De mon point de vue entrepreneur, Snowball, ce que j'adore avec le Web3, c'est ce côté engagement. Créer des mécanismes qui permettent d'engager encore plus ta communauté. Du coup, pour moi, le Web3, le gros avantage aujourd'hui pour un entrepreneur, c'est de développer des mécanismes qui permettent d'engager une communauté plus que ce qu'on pouvait faire dans le Web2. Salut le Wagmi Gang ! Bienvenue sur notre chaîne YouTube WebMe Trends. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Yohan Lopez de Snowball. Salut Yohan ! Salut, salut ! Bienvenue, on est hyper content de te recevoir. Donc Yohan Lopez est connu pour beaucoup d'entre vous. Il a notamment 30 000 abonnés à sa newsletter. Et aujourd'hui, on va un petit peu appréhender davantage qui est Yohan, sa vision du Web3, Snowball, etc. On démarre. Yohan, est-ce que déjà, tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous raconter un peu ton parcours ? Ouais, alors Yohan, 35 ans, j'ai fait fac déco, assez classique. Ensuite, j'ai atterri dans l'univers des startups très vite parce que l'entrepreneuriat m'a toujours passionné. Donc je passe pendant, je passe quoi, 7 ans en marketing généraliste, on va dire, dans plusieurs startups. Et finalement, je suis revenu un peu à mes premiers amours, économie, finance, et j'ai lancé Snowball en mars 2020. Un peu par hasard, un petit side project au début et finalement qui a pris de l'ampleur. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est mon activité principale et j'en suis ravi. Ouais, c'est super. Donc tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a finalement deux ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, s'il te plaît, de Snowball, la jeunesse de ton projet, ta vision ? Au début, en fait, c'était assez simple. C'était partager mes apprentissages de façon très pratique et un peu moins théorique. Et donc petit à petit, ça a évolué. Et donc aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de démocratiser l'univers des finances personnelles. Enfin, on appelle ça souvent comme ça aux États-Unis et un peu moins en France, mais c'est-à-dire comment investir, comment gérer ton budget, enfin tout ce qui tourne autour de ça, quoi, épargner, etc. Et donc voilà, aujourd'hui, mon champ est assez large. Donc ça va de classique immobilier, PEA, etc. jusqu'à des trucs très exotiques comme investir dans les Legos ou entre les deux, tu as la crypto, évidemment, le Web3, etc. Investir dans les Legos, tu dis ? Ouais, ça existe. Ah ouais, ok, je ne savais pas. C'est, 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 tu peux investir un peu dans tout. Ok. Donc voilà, en gros, c'est un peu de donner les clés aux investisseurs ou aux gens qui n'ont pas encore investi pour justement un peu créer leur propre profil d'investisseur, on va dire. Et donc se lancer d'une façon beaucoup plus saine et avec un peu moins de peur, on va dire, dans cet univers qui est en fait pas si compliqué, mais il faut juste savoir un peu les codes, quoi. D'accord. Avant de passer à la partie un peu plus Web3, j'aimerais revenir justement sur ton parcours d'entrepreneur et la création de Snowball. Pourquoi tu t'es particulièrement intéressé aux aspects démocratisation financière ? Première raison, c'était assez simple, c'est que j'étais le bon pote qui connaît un peu cet univers et à qui on demandait « Ok, où est-ce que tu as ouvert ton assurance vie ? » « Ok, tes cryptos, tu les achètes où ? » Du coup, j'ai remarqué que même dans mon univers qui est quand même très tech, qui est censé être un peu au courant de tout ça, un peu plus que d'autres milieux, je me rendais compte que même là, il y avait vraiment de grosses lacunes. Enfin, moi, je préférais commencer par du coup les gens qui ne s'y connaissent pas trop plutôt que de commencer par le top sur des trucs très techniques, etc. Et qui même, pour moi, je préfère découvrir les choses et partager, être très pédagogique plutôt que d'être un très expert. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'en fait, on va partir sur quelque chose de très pédagogique. Potentiellement, je peux parler à des experts immobiliers mais qui ne connaissent pas l'univers des cryptos, par exemple. Et du coup, en fait, je touche un peu des débutants, des experts, sauf que vu que le spectre est tellement large, j'arrive à parler à un peu tout le monde. Et donc, dans tout ça, dans cette optique de pédagogie, de démocratisation financière, tu t'es intéressé aux cryptos ? Oui, forcément. Pour qu'on arrive un petit peu au Web3. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu appréhendes justement le Web3 ? Qu'est-ce que tu en penses des cryptos ? Comment tu abordes ce sujet qui d'ailleurs peut faire polémique ? On a eu les chiffres là de l'AMF de cette année. On a vu qu'il y a eu 8% des Français aujourd'hui qui investissent en cryptos. Et d'ailleurs, j'étais la première surprise, mais les femmes investissent quasiment à la même hauteur que les hommes. Alors que ça, ce n'est pas trop su. Dans notre visualisation, on se dit que c'est plutôt masculin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience et ta vision des cryptos slash du Web3 ? Oui, alors mon expérience, mais en fait, moi, ça remonte à assez longtemps. Alors, je n'ai pas eu la chance d'acheter des bitcoins à 5 euros. On l'entend beaucoup, ça. Mais je me suis intéressé assez tôt. En fait, moi, au début, je me suis intéressé à cet univers. Donc, c'était en 2015, 2016, parce que je réfléchissais à une boîte, à me lancer, etc. Et j'adorais l'univers de l'assurance. Pour moi, c'est assez proche de la finance. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais en gros, du coup, je me suis intéressé à tout ce qui est blockchain, crypto, etc. Plutôt d'un point de vue pratique, on va dire, plus qu'investissement au début. Parce que du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir automatiser tout ce qui se passe dans une assurance avec des smart contracts, etc. Donc, utiliser la blockchain pour optimiser l'assurance. Donc, j'ai commencé un peu par là. Mais avant, tu vois, moi, j'étais aux Etats-Unis en 2008. Et donc, c'était 2008-2009. C'était l'année où, du coup, il y a eu le lancement du Bitcoin. Assez rapidement, j'étais quand même exposé à tout ça. Et du coup, je me suis intéressé. En plus de la tech, etc. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai suivi vraiment tout ça assez loin. Et finalement, la partie investissement, elle est arrivée, bah ouais, 2016, quand ça a eu le premier, enfin, pas premier, mais quand il y a eu un gros boom des cryptos, forcément, comme tout le monde. Je me suis intéressé encore plus. Et après, petit à petit, bah en fait, là, depuis que j'ai lancé Snowball, bah en fait, je m'intéresse davantage parce que forcément, je creuse les sujets. Et du coup, bah, je viens en découvrir des nouveaux et ainsi de suite. En fait, c'est un peu le terrier. En fait, tu vois jamais la fin. Donc, aujourd'hui, moi, je l'appréhende à la fois d'un point de vue investissement mais d'un point de vue technologique aussi. On va en reparler sûrement dans tes prochaines questions, je pense, donc je ne vais pas m'étaler. Mais voilà, pour moi, c'est un univers passionnant à la fois d'un point de vue investisseur ou d'un point de vue entrepreneur. Bah justement, tu peux développer. Je te laisse la petite pause. Donc, de mon point de vue entrepreneur, Snowball, ce que j'adore avec le Web3, c'est ce côté engagement. Créer des mécanismes qui permettent d'engager encore plus ta communauté. Sachant que j'ai eu la chance de commencer par la communauté et petit à petit, je vais vers plutôt un produit. On pourra en reparler peut-être aussi. Mais du coup, pour moi, le Web3, le gros avantage aujourd'hui pour un entrepreneur, c'est de développer des mécanismes qui permettent d'engager une communauté plus que ce qu'on pouvait faire dans le Web2 ou autre. Ça, c'est la partie plutôt entrepreneuriat. Et juste là, pour te couper juste là-dessus, ça veut dire quoi, engager davantage sa communauté ? Ça se matérialise comment ? Je ne sais pas. Moi, j'adore prendre l'exemple d'une boîte qui s'appelle... Je ne sais jamais si c'est Travala ou Travalo.com. C'est une sorte de Booking.com ou Airbnb sur des fondations crypto. Un peu comme, tiens, Binance qui a son propre token pour justement pousser les gens à utiliser davantage le produit. Ils ont des avantages, etc. Ben oui, ils ont fait la même chose mais dans l'univers du voyage. Et du coup, ils ont réussi à développer des mécanismes qui font que, en fait, leur communauté est encore plus engagée. des incentives, à chaque fois que je dis ça, je n'ai jamais la... Ouais, des récompenses. Ouais, des récompenses, on peut dire ça. Des formes de récompenses. Qui sont plutôt, voilà, monétaires et du coup, qui créent des communautés encore plus engagées. Et au-delà de la partie monétaire, tu as quand même mille façons d'utiliser le Web3. Donc, je ne sais pas si je prends comme exemple des programmes de parrainage où tu gagnes des points. en fait, demain, tu pourrais gagner des cryptos qui peuvent te donner accès, pas à l'argent, mais à, je ne sais pas, des expériences ou autre. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est quand même plus simple. Ça, c'est un sujet un peu de Discord parce que souvent, on dit, les gens qui font du Web3, en fait, ils pourraient très bien faire la même chose mais dans le Web2, du coup, ils se complexifient un peu la tâche. Mais il y a quand même des mécanismes qui font que c'est quand même parfois plus simple dans le Web3. Donc, c'est un peu sur cette partie entrepreneuriat et après, sur la partie plutôt investissement, là, c'est comme tout. Je pense que l'univers des cryptos, c'est un peu comme derrière. Mais la grande majorité des projets cryptos aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quand même des projets avec des gens. C'est un peu comme si tu investissais dans une entreprise. Donc, c'est de se dire, OK, dans 5 ans, est-ce que je pense que tel crypto, en fait, va avoir une utilité réelle dans l'économie réelle ? On ne parle pas de pyramide de Ponzi ou autre. Moi, je trouve ça assez passionnant de ce point de vue-là, encore une fois, parce que c'est un peu ma déformation vu que j'adore la tech, les startups, les investissements, etc., les levées de fonds, comment tu peux investir dans des projets. Je trouve assez intéressant cette partie-là. Après, bon, voilà, Bitcoin, pour moi, il est un peu à part, cet actif-là. Super intéressant, justement, comment tu vois l'évolution des cryptos dans les usages et sur le plan B2B et au niveau des gens ? Sur le plan B2B, on en a parlé rapidement. Je pense qu'on va avoir de plus en plus des mécanismes, des entreprises qui vont déployer leurs propres tokens, coins, ou peu importe comment on les appelle, qui vont justement être là pour engager encore plus. On voit, par exemple, je crois que c'est Starbucks qui veut commencer à jouer avec les NFT parce qu'ils ont un programme de parrainage, mais tu peux charger ton app avec de l'argent et tu payes que avec ton app et du coup, ils sont très forts sur cette partie-là, comment retenir et engager leurs clients et je pense que pour eux, ça peut être assez ouf de développer une partie Web3 et donc je pense qu'ils vont tester et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont faire un peu la même chose. La partie gaming qui est intéressante, gros exemple, on n'en a pas vu encore énormément. Tu as ce rare qui marche très bien et c'est un peu le cas à part. Aux Etats-Unis, tu en as d'autres mais je pense qu'il va y en avoir aussi de plus en plus. Il y a tout ce qui est invisible aussi et ça, on ne s'en rend pas compte mais dans le vraiment pur B2B, tu vois, on commence à voir des boîtes comme je ne sais plus si c'est Kia ou Nissan qui commencent à intégrer les NFT pour traquer les pièces ou même les voitures, plutôt que d'avoir ta carte grise ou une plaque qui est dans la voiture qui dit que c'est bien la voiture qui a été produite à telle usine, etc. Ils commencent à utiliser la blockchain pour vraiment automatiser un peu toute leur chaîne logistique. Pareil, Lemonade, Assurance, ils ont essayé d'automatiser le versement des indemnités aux agriculteurs. s'ils voient qu'il y a une catastrophe naturelle, climatique, une sécheresse, etc., automatiquement, l'argent va être débloqué donc il n'y aura même plus d'humains dans le cycle. C'est là où on voit vraiment des cas d'applications, des applications concrètes et qui peuvent être mieux que ce qui se fait dans le Web2. Donc ça, je trouve ça assez passionnant. Dans la vie des gens ? Dans la vie des gens. Tu penses qu'un jour, on ira payer son pain avec des cryptos ou acheter son poulet du dimanche ? Tu vois, par exemple, moi, ça, ça dépend vraiment de la législation à venir parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, en gros, il y a très peu. Ça débute, on va dire que ça débute. Mais voilà, le fait d'être taxé à chaque fois à 30% quand tu dépenses, évidemment, personne ne va aller acheter son pain si tu sais que déjà, ta baguette, tu la payes déjà assez cher donc tu ne vas pas payer 30% en plus. Tant que ça, ce ne sera pas un peu comment dire ? Mainstream finalement. Ouais, mainstream. Dans les essuissages. Ouais, c'est ça. Et que du coup, on aura et réglementé pour pousser les gens à vraiment l'utiliser, en fait, on ne verra pas grand-chose ou alors des petites expériences par-ci par-là et c'est cool parce que c'est des cas d'usage enfin, ça permet de faire des expériences de grandeur à nature et voir si ça fonctionne. Je pense que clairement, demain, si tu as des stable coins qui sont réglementés différemment des investissements et où tu ne payes pas 30%, ben oui, je pense qu'il y aura de plus en plus d'applications. Je ne sais pas moi, Lydia pourrait très bien intégrer un stable coin euro et en fait, il faudra simplifier vraiment aussi les échanges entre particuliers. Là où on voit que ça fonctionne bien, c'est plutôt les échanges internationaux, tu vois, tous les gens qui envoient de l'argent qui sont expatriés, qui envoient de l'argent à la famille, je pense que là, il y a clairement une vraie valeur ajoutée parce que quand on voit les Western Union, etc., qui ont des frais exorbitants, moi, je me souviens quand j'avais envoyé de l'argent, enfin, mes parents m'avaient envoyé de l'argent de la France aux Etats-Unis, il y avait eu, je ne sais pas, c'était 10% de prêts, je ne sais pas, mais c'était énorme. Donc là aussi, je pense qu'il va y avoir des trucs, on ne va pas tous les faire parce qu'on pourrait y passer des heures. Oui, c'est sûr qu'on est au prémice et que le cadre, que tous les cadres sont attendus, notamment sur la partie réglementaire, le développement de l'infrastructure technologique et puis aussi sa démocratisation à travers les entreprises, les Etats, le secteur économique. C'est passionnant, en tout cas. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur, une entrepreneuse qui souhaite aujourd'hui se lancer dans le Web3 ? Bonne question. Je pense que la clé du Web3, c'est souvent la... Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est la communauté. Je pense que tous les entrepreneurs qui veulent bosser dans le Web3 doivent avoir une notion de comment on crée une communauté, comment on l'engage, comment on fait en sorte qu'elle s'auto-alimente aussi. Et donc voilà, il y a vraiment ces mécanismes de création et de maintien de communautés qui sont pour moi assez importants. Et après, la deuxième chose, je dirais, de ne pas vouloir réinventer la roue. S'il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans le Web2, ça ne sert à rien de dire « Ok, je vais faire la même chose mais dans le Web3. » Pour moi, le Web3 doit vraiment apporter quelque chose en plus que tu ne pourrais pas faire dans le Web2. Sinon, en fait, il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. Donc voilà, c'est un peu les deux conseils que je donnerais. C'est quoi pour toi ? On a eu une discussion tout à l'heure hyper intéressante avec Marine. L'idéologie pour toi du Web3, c'est quoi ? Parce qu'on a une définition qu'on a transmise à travers notre newsletter WebMeTrends justement de décentralisation, le fait de s'affranchir un peu des instances de gouvernance, il y a une certaine forme de liberté, une réappropriation aussi par l'utilisateur, sa capacité à pouvoir potentiellement gagner de l'argent. On entend le play to earn, le play to earn, etc. Pour toi, c'est quoi le Web3 ? C'est une question philosophique, ça. Tu aurais deux heures pour y répondre. Non, 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 en quelques mots. Qu'est-ce qui te plaît disons dans le Web3, dans l'idéologie du Web3 ? Alors, si tu devais plutôt aborder la question sous cet angle. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc, si tu prends le Web2, il y avait un aspect, alors oui, il y a eu un fort aspect communautaire, les Twitter, les Facebook, les TikTok, etc., qui était assez intéressant, mais qui était vraiment, je trouve, assez différent de ce qui est en train de se créer dans le Web3 où on voit quand même plus des liens plus forts dans la communauté plutôt que d'avoir un genre, OK, je vais faire un compte Twitter pour faire du one to many, donc je vais essayer de pousser mon contenu. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'interactions, de micro-interactions entre plein de petits individus ou petites instances, etc., et je trouve ça assez intéressant. Et pour moi, c'est vraiment le gros plus du Web3, c'est d'essayer justement de mieux connecter les humains entre eux. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça, parce que oui, il y a évidemment l'aspect décentralisation qui est intéressant, l'aspect redonner le pouvoir aux gens, etc., mais pour moi, c'est plus l'aspect communautaire mais qui se rejoint d'ailleurs à ça aussi, évidemment. dans ta connexion entre les gens. Oui, c'est ça. Tout le monde croit que c'est un peu quand on parle de métaverse, on voit les gens avec les lunettes et ils ne communiquent plus entre eux, mais quand on creuse un peu cet univers, on voit qu'il y a quand même énormément d'interactions humaines. Alors, évidemment, souvent en ligne, mais c'est déjà pareil dans le Web2, donc en gros, ça ne change pas grand-chose. Là, on n'est plus sur une tendance qui va dans cette direction et que ce soit Web2 ou Web3, on y serait allé forcément. mais il y a aussi quand même une effervescence en dehors d'Internet et du monde virtuel. On voit justement que la communauté Web3 est aussi présente partout, dehors, dans la vie, ils font des événements, etc. Voilà, il y a un vrai mouvement et donc cet aspect communauté, pour moi, c'est assez fun à voir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, nous aussi, on a hâte. Snowball dans 5 ans, ça ressemble à quoi ? Oula ! Snowball dans 5 ans, ça ressemble à quoi ? Je suis assez fan de produits très intégrés. Je suis un fan d'Apple, etc. J'aime bien le côté pouvoir maîtriser un peu l'expérience utilisateur sur un peu de A à Z sans forcément être aussi extrême qu'un Apple, mais j'aime bien ça. C'est pour ça que j'adorais dire OK, j'aimerais bien éduquer les gens avec du contenu, etc. J'adore le côté aussi parce que quand tu investis, même si tu es éduqué à un moment ou à un autre, tu vas avoir des questions que tu ne vas pas réussir à y répondre parce que tu as un cas très particulier. Je pense que la fonction conseil est aussi assez primordiale. Alors, pas le conseil à l'ancienne du CGP où tu dois aller voir pendant deux heures dans son bureau parce que pour moi, les 25-35, ils ont des questions assez ponctuelles à chaque fois. Il y a des cas particuliers, mais bon, voilà. Je pense que l'aspect conseil peut être réinventé dans la finance, plus accessible surtout. Et le dernier, c'est plus des outils pour investir. j'adore les concepts de super app ou un nouveau, tu vois, comme les Lydia ou les Revolut qui intègrent plein d'outils dans leurs produits. Donc, j'aimerais bien aller dans cette direction. Alors, tu ne sais jamais exactement où tu vas quand tu lances une entreprise et quand elle évolue. Mais en tout cas, c'est vers là que j'aimerais bien diriger. Donc, un aspect média, éducation, un aspect conseil et un aspect vraiment avoir des outils pour investir et le tout un peu sous le même toit. Sachant qu'il va y avoir des vraies questions, tu vois, est-ce que le média peut rester indépendant si tu fais des outils ? Donc, il y a des vraies... Oui, des questions éthiques. Oui, mais c'est là où, tu vois, le Web3 pourrait rentrer en jeu de se dire, en fait, si demain, dans 5 ans, Snowball est plutôt petit à petit de plus en plus décentralisé, en fait, tu peux résoudre ces questions en faisant participer à la communauté et je trouve ça aussi assez intéressant. Hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler, c'est ta communication du moment, de ton partenariat avec les Echos ? Oui, bien sûr. En fait, les Echos, ça faisait pas mal de temps qu'on bossait ensemble mais de façon plutôt... Tu vois, moi, j'ai écrit des tribunes ou des trucs comme ça et en fait, ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps parce qu'ils lancent un premier accélérateur parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a du renouveau à la fois dans le champ médiatique mais aussi dans les outils utilisés par les médias. C'est pour ça que dans la première saison parce que là, c'est la toute première saison de cet accélérateur, il y a une boîte qui fait plutôt de la data, tu vois, comment tu vas utiliser la data pour transmettre des informations. Il y a Snowball et il y a une autre boîte, je ne sais plus exactement, c'est du partage de vidéos, de petits clips vidéo parce qu'ils voient aussi que la vidéo, ça devient un média assez énorme, les TikTok, les YouTube, etc. Donc, c'est intéressant ce média qui a plus de 100 ans parce que je regardais l'autre jour, c'est 1908, je crois, qui s'associe avec Snowball qui est 2020. Donc, on voit quand même le gap. Donc, je pense qu'eux ont énormément de choses à m'apprendre. Comment tu construis un média à plus grande ampleur et moi, de mon côté, potentiellement, si je teste, j'ai déjà testé pas mal de trucs avec Snowball mais du coup, je ne sais pas si demain, je réfléchissais à me dire demain, potentiellement, l'abonnement Snowball ça pourrait être un NFT que tu pourrais du coup revendre. Aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment revendre des abonnements mais du coup, c'est un truc que j'aimerais bien tester et je me dis que eux, ça peut les intéresser aussi de ces nouveaux modèles économiques. Donc, voilà. Donc, on aura hâte de voir ce que ça va donner. Ça commence à la rentrée. On va suivre ça de près. Félicitations en tout cas. Merci. On va passer aux questions pop. Yohan, tu es prêt ? Oui. Est-ce que tu as un livre de chevet ou que tu recommanderais à la communauté qui nous a conseillé ? Il y a un livre que j'adore qui s'appelle You are a message. Vous êtes un message ou tu es un message, ça dépend. C'est le professeur, je crois que c'est Guillaume Wolf ou un truc comme ça, c'est un américain, je crois. Et j'adore ce livre parce qu'en fait, il se lit, je pense, en une heure. C'est plein de phrases qui sont à la fois intéressantes pour des entrepreneurs, pour des gens qui sont dans la communication, dans les médias et du coup, c'est un peu un mix entre l'entrepreneuriat et du développement personnel. C'est assez unique. Il est vraiment cool. C'est bien pour nous ça. Ok, super. Est-ce que tu as un film que tu aimes particulièrement ? Si je devais en choisir un, ouais, non, allez, ok, je vais dire un. Allez, lance-toi. Tu peux tout dire. Moi, j'adore Top Gun, mais... Tu l'as mis le deux ? Oui, oui, j'ai mis le deux. Alors, c'est loin d'être mon film préféré, mais j'adore les avions. C'était mon rêve, donc j'ai adoré Top Gun. Alors, ouais, c'est Hollywood à son top du top, mais ouais. Mais aussi, on aime Top Gun. Est-ce que tu as idée, une série du moment qui t'a rendu un petit peu addict ? Je n'ai pas trop le temps de regarder des séries, mais la dernière que j'ai vue, que j'ai vraiment adorée, c'est sur Netflix, elle n'est pas trop connue, je crois. Je crois qu'en anglais, c'est Midnight Mass, la messe de minuit. D'accord. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est marrant parce que c'est une série qui parle de vampires, mais il n'y a pas une seule fois même aux vampires dedans et qui parle aussi beaucoup de trucs très philosophiques. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es mort ? Du coup, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, j'adore aussi les grands classiques, mais j'ai cherché une qui est peut-être un peu moins connue que j'ai aimée. Donc, ouais, Midnight Mass. Plus existentiel que de film Buffy contre les vampires. Exactement, mais j'ai adoré Buffy aussi. C'était une de mes séries préférées quand j'étais petit. Ça, c'est la génération. Ouais, non, j'ai adoré. J'ai commencé à regarder d'ailleurs un peu et je me disais, ouais, ça va quand même vieillir. Est-ce qu'il y a une musique en ce moment que tu écoutes ? Je ne sais pas si tu écoutes les musiques un peu en boucle. Alors, le dernier que j'ai écouté en boucle, ouais, si, si, le dernier album de Arcade Fire que j'adore. C'est un groupe que j'adorais déjà et ils ont sorti un nouveau album que j'ai trouvé très bien. Du coup, c'est mon dernier coup de cœur. Ok, super. Pour terminer ce Wagmeetall, est-ce que tu aurais un message à faire passer quelque chose à nous partager ? Hier soir, j'ai envoyé une newsletter que je trouvais assez intéressante qui était sur la relation entre le temps et l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi investir. Ils ne voient pas quel est le but de ça. Alors, il y a des gens qui ont l'objectif de prendre la retraite à 40 ans, à 30 ans, etc. Et pour résumer très rapidement, moi, quand quelqu'un me demande pourquoi tu investis, je lui dis simplement que tu gagnes du temps dans le futur. En gros, c'est une forte... Tu gagnes de l'indépendance dans le futur, donc placer ton argent, c'est avoir plus de temps dans le futur. Et quand tu le vois comme ça, quand tu vois à quel point le temps, c'est précieux et c'est quelque chose qui ne... Quand ça part, ça ne reviendra jamais. En fait, tu te dis que je comprends qu'investir, ça va me créer plus d'indépendance dans 30, 40, 50 ans. Et c'est le meilleur moyen de se dire « Ok, je commence à prendre soin de mes finances et investir. » Et donc, c'est un bon moyen de se lancer, je trouve, d'imaginer que l'argent, en fait, c'est du temps, mais le temps n'est pas de l'argent. C'est le truc quand même parce que tu ne peux pas transformer... Enfin, une fois que... Le temps, tu ne peux pas transformer en l'argent. C'est ça. Une fois que... Oui, exactement. Donc voilà, c'était le message de dire « Commence à investir. » Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Johan. De rien. On était vraiment ravis de pouvoir échanger avec toi. Avec plaisir. Et le Wagmi Gang, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait. À très vite sur les ondes. Salut. Merci. Bon arrière. C'est super intéressant. Du coup, on va lire encore de manière plus assidue tes news des fers pour investir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada